C'est parti ! MrBeast a dévoré YouTube. Pour mériter votre clique, les YouTubeurs doivent sortir des concepts de plus en plus spectaculaires, avec des budgets de plus en plus gros, un montage de plus en plus saccadé, et ils doivent se péter les cordes vocales à hurler leur script. Ou en tout cas, ça c'est l'histoire qui nous est racontée depuis trois ans par les journalistes et les YouTubeurs de la vieille école qui pensent que YouTube c'était mieux avant. J'ai toujours été sceptique de cette théorie de la MrBeastification, parce que vous pourriez tout aussi bien raconter l'histoire inverse. Prenez la star montante des 12 derniers mois, Sam Soulek, qui fait des centaines de milliers de vues chaque jour avec un vlog de musculation. Ses vidéos sont lentes et quasiment sans montage. Ses miniatures ressemblent juste à des screenshots de sa vidéo, comme dans le bon vieux temps, et ses titres hérisseraient les poils de n'importe quel stratégiste YouTube sur LinkedIn. Et pourtant, les gens cliquent, ils regardent. Les vidéos de Sam Soulek cartonnent. Même chose pour la chaîne Life of Riza, qui est passé de 10 000 à 400 000 abonnés en quelques semaines. Les vidéos sont posées et méditatives, mais ça ne les empêche pas de devenir virales. Tout ça en plein milieu de l'ère de la MrBeastification. Alors oui, la MrBeastification est réelle. Le bonhomme est plus gros que jamais grâce à la traduction de ses vidéos dans toutes les langues. Ça, c'est MrBeast en Hindi. Et surtout, il a inspiré plein de copieurs plus ou moins éhontés des deux côtés de l'Atlantique. On en est arrivé à un tel point que le cofondateur de YouTube a changé la miniature de la toute première vidéo uploadée sur la plateforme, la légendaire Moi au Zoo, en parodiant les miniatures agressives qui sont à la mode en ce moment. Et pourtant, au milieu de cet écosystème ultra optimisé, des créateurs comme Sam Soulek ou Kariza arrivent à tirer leur épingle du jeu en faisant tout l'inverse. Alors, comment ils font ? L'analyse classique pour expliquer le succès de créateurs comme Sam Soulek ou Kariza, c'est qu'ils sont suivis pour leur personnalité et la relation qu'ils ont créé avec leur audience. Le concept d'un créateur de créateurs de créateurs de créateurs de créateurs de créateurs de créateurs. Le concept d'un créateur de créateurs de créateurs de créateurs est que le contenu est tout basé dans l'idée. Donc, j'ai eu un pool de chars, c'est une idée, c'est vrai ? Et vous pouvez être intéressé à regarder ça, en tout cas de qui le créateur est, car l'idée est intéressante. Au autre côté, c'est un créateur de créateurs de créateurs de créateurs qui peut se couper à la pièce et millions de personnes qui vont regarder parce qu'ils sont juste intéressés à la relation qu'ils ont avec ce créateur. Alors, à faire classer, c'est juste que ces youtubeurs charment des millions de personnes avec leur personnalité incroyable ? Ça n'est pas si simple. Regardez une vidéo de Sam Soulek. C'est juste un mec normal. Il n'a pas le charisme d'un Brad Pitt, ni le sens de l'humour d'un Dave Chappelle. Et pourtant, ces statistiques de croissance sont démentielles. Il est passé de 0 à 3 millions d'abonnés en un an dans une niche ultra concurrentielle, la musculation. Sans titre accrocheur, sans miniature clickbait et avec un montage digne des vidéos de vacances de Tata Yvonne. D'ailleurs, si vous cherchez une idée de business rentable mais que vous avez l'impression que tout est devenu trop concurrentiel, cliquez sur le premier lien en haut de la description. Alors, si ce n'est pas sa personnalité, qu'est-ce qui fait que Sam Soulek a percé ? Il y a son physique hors du commun déjà, mais là encore, est-ce que les gens regardent un vlog de 30 minutes tous les putains de jours juste pour admirer ses pecs ? Non. Alors, pourquoi est-ce que les gens reviennent encore et encore ? Pour y répondre, il faut se poser une question encore plus fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on regarde du contenu ? Peu de gens comprennent la réponse. On regarde du contenu pour changer notre état émotionnel. Avant le clic, vous êtes anxieux, fatigué, triste ou ennuyé. Après le clic, vous êtes quoi ? Ça dépend de la vidéo sur laquelle vous avez cliqué. Cliquez sur une vidéo marketing mania et vous serez stimulé intellectuellement. Si j'ai bien fait mon travail, je vous emporte dans une aventure qui vous fait sentir plus intelligent que le reste du monde pendant 20 minutes. Mais peut-être que ce n'est pas ça l'état émotionnel que vous cherchez pour le moment. Peut-être que vous voulez avoir l'impression de traîner avec une bande de potes. Peut-être que vous voulez ricaner de la bêtise de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous voulez rêver d'une vie plus simple. C'est pour ça que l'appellation « YouTuber à personnalité » est trompeuse. Ça fait penser que ces YouTubers sont incroyablement charismatiques. En réalité, ils sont des YouTubers à vibes. Ils savent comment vous mettre dans un état émotionnel particulier. Bien sûr, tous les YouTubers évoquent un état émotionnel ou un autre. MrBeast vous donne un shot d'adrénaline qui vous fait oublier que vous avez eu 7 sur 20 au contrôle d'Histoire Géo. Mais fondamentalement, la promesse de MrBeast et la raison pour laquelle vous cliquez sur sa vidéo, ça repose sur des concepts forts comme « arrête ce train, gagne une Lamborghini ». C'est le problème avec la théorie de la MrBeastification qui suppose que parce que MrBeast et ses clones ont la formule qui capte le maximum d'attention, ce qui est le cas, ils vont peu à peu dévorer tout YouTube. En réalité, il y a de la demande pour différents types d'émotions. Les YouTubers à vibes qui cartonnent se spécialisent dans une vibe qu'ils veulent vous faire ressentir. Vu sous l'angle de la MrBeastification, le contenu de Sam Sulek est étrangement répétitif. Chaque jour, il s'entraîne, il parle à la caméra dans sa voiture, il mange, il nous montre ses muscles. Et justement, le contenu à vibes est souvent répétitif. C'est comme une sitcom familière. Vous savez ce que vous allez avoir et ça vous réconforte. Mais alors, quelle émotion est-ce que Sam Sulek cherche à créer chez son audience ? La vibe de Sam, c'est celle d'un jeune homme qui sait exactement qui il est et ce qu'il doit faire. Sam est stoïque. Il passe à l'action. Il travaille dur. Il ne se pose pas trop de questions sur sa place dans le monde, le sens de la vie, ou si ça a vraiment du sens de dédier sa vie à pousser de la fonte. De l'autre côté de l'écran, vous avez son audience cible. Un jeune homme de 16 à 19 ans qui passe sa journée sur TikTok et YouTube. Il est probablement addict au porno et peut-être à d'autres substances. Tout le monde le swipe à gauche sur Tinder. Il a l'impression que sa trajectoire professionnelle et financière est dans une impasse. Mais aussi, il regarde tous les jours des créateurs qui lui expliquent que c'est de sa faute. Il n'a qu'à se lever plus tôt, éliminer les distractions, aller à la salle et bosser dur. Alors, qu'est-ce que Sam apporte à ce gars ? De l'inspiration. En passant 30 minutes dans sa journée, on s'imbibe de la vibe stoïque, d'un mec qui se lève tous les matins et fait ce qu'il a à faire. Toute la philosophie de Jordan Peterson est de prendre le contrôle sur le chaos à travers la maîtrise de ce que vous pouvez contrôler. Faites votre lit, tenez-vous droit, soignez vos fréquentations. Peterson donne la théorie, Sam donne les vibes pour se conditionner à cet état d'esprit. À la fin de ma vidéo sur Andrew Tate, j'avais prédit qu'il y avait un marché pour un gars comme Sam Soulek. Alors ceux qui veulent combattre son influence feraient bien de se demander quelle vision alternative il propose à un jeune homme en quête de repères comme Aiden Ross. Le marché du gourou pour jeunes hommes est vaste et il y a de la place pour d'autres visions. Sam est un de ses coachs anti-Andrew Tate. Il répond aux mêmes besoins avec une vibe différente. Moins en colère, moins parano, moins désespéré de vous impressionner. Mais la question reste, comment ça marche ? Comment est-ce que Sam crée ses vibes ? Et qu'est-ce que les créateurs de contenu comme vous et moi devraient en apprendre ? Selon certains, Sam Soulek réussit parce qu'il est anti-YouTube. Et c'est vrai que ses miniatures sont des screenshots de ses vidéos comme dans le bon vieux temps, mais ça ne veut pas dire qu'il est anti-YouTube. Chaque jour, il y a des gens qui postent des vidéos chiantes authentiques sans miniature, mais évidemment, ça ne suffit pas à exploser sur YouTube. Alors pourquoi ça marche pour Sam ? Prenons sa vidéo la plus vue avec 3,7 millions de vues. Sèche d'automne, jour 25, bras et supermarché, 104 kilos. On commence par un petit clip d'intro, chose qui ne se fait plus sur YouTube depuis quasiment 10 ans. Les étrangetés s'enchaînent après ça. Déjà, le titre indique que la vidéo est la 25ème d'une série, ça aussi ça ne se fait pas. C'est toujours plus difficile de faire des vues sur une série, parce que les nouveaux spectateurs ont l'impression que ça ne vaut pas la peine de cliquer s'ils n'ont pas vu les vidéos précédentes. Ensuite, on a ce titre. Pour être poli, on va dire qu'il est sous-optimisé. Le poids de Sam, 104 kilos, est un élément sensationnel, mais il se trouve tout à la fin et il ne crée dans ce titre aucun effet de curiosité, ce qui serait la base d'un titre en général sur YouTube. La miniature, comme on l'a dit, est un screenshot de Sam au supermarché, sans couleur vive, sans visage zoomé, sans punchline, juste une silhouette de face avec un caddie. Entre la miniature et le clip d'intro, il y a presque une énergie YouTube préacquisition par Google. Le reste de la vidéo est encore plus bizarre. Le premier plan tremble parce que Sam vient de fixer sa caméra. Il entre dans le champ, mais on voit à peine son visage parce que la pièce est mal éclairée et il porte une casquette. Surtout, il n'a visiblement pas préparé ce qu'il voulait dire parce qu'il passe 5 minutes, les 5 premières minutes de sa vidéo, à expliquer et à se reprendre sur ce qu'il va faire dans sa journée. Après ces 5 longues minutes, Sam tombe le t-shirt dans sa salle de sport et flexe sa musculature. Chez un YouTuber MisterBistifié, ça aurait été littéralement le premier plan de la vidéo. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec les vibes ? Le concept clé ici, c'est la contagion émotionnelle. Sam change votre état émotionnel en donnant l'exemple. Il vous montre comment il incarne ce personnage stoïque dans sa vie quotidienne. En le regardant, vous êtes contaminé par ses émotions. Vous vous sentez un peu comme si vous étiez à sa place. Et ça, ça explique la miniature, le montage, le fait que ses vidéos n'aient aucune intro. C'est parce que si Sam Sulek avait l'air de se plier en 4 pour capter votre clic ou pour tenir votre attention, ça casserait l'illusion. La vidéo serait sûrement plus divertissante, mais la contagion émotionnelle ne serait plus aussi forte. Au contraire, la meilleure manière de créer cette contagion émotionnelle, c'est de montrer votre processus en action. Pour Sam, c'est avant tout le processus par lequel il cultive son corps, qui est le sujet central de son vlog, mais c'est aussi le processus de production des vidéos elles-mêmes. C'est pour ça qu'il ne coupe pas le début de sa vidéo. La caméra tremble quand il appuie sur le bouton pour la lancer. On le voit entrer dans le champ. Son micro est placé en évidence sur sa casquette. Tous ces éléments qui peuvent ressembler au départ à de la paresse sont en fait des décisions stylistiques délibérées pour obtenir un certain effet émotionnel. Même procédé quand il est dans sa voiture. On le voit lancer sa caméra. Et au moment de vous donner les macros de son petit déjeuner, il fait ça. Donc, c'est pré-cardio. Alors, laisse-moi vérifier les macros. J'ai juste cliqué les tous. C'est juste 5 egg whites et 1 whole egg. Un Youtuber lambda aurait préparé les macros avant de filmer. Il les aurait donné à la caméra sans regarder son téléphone. Ou si vous êtes un gros geek comme moi, vous auriez juste utilisé un téléprompteur. Non seulement Sam ne fait pas ça, mais en plus il vous annonce qu'il va regarder ses macros avant de vous les donner, et il ne coupe même pas ça au montage. Pour d'autres, ce serait un temps mort, mais pour lui, ça nous fait rentrer dans son processus, et donc ça renforce la contagion émotionnelle. On a beaucoup parlé de Sam Soulek, mais évidemment, il n'est pas le seul Youtuber à vibes qui cartonne. Et le point commun que j'ai remarqué entre beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils rendent le processus de création de vidéos visible. Prenez cette vidéo qui a fait plus de 800 000 vues sur une chaîne qui n'avait à l'époque que quelques milliers d'abonnés. La vidéo commence avec le même procédé. Le but de cette vidéo est de capturer la vibe quand vous conduisez la nuit, seul avec vos pensées. Pour ça, il a accroché la caméra sur son capot pour avoir la voiture dans le plan et les lumières qui se reflètent sur le pare-brise. Mais surtout, il consacre les précieuses 18 premières secondes de sa vidéo à nous parler de ce détail de processus. Un autre célèbre Youtuber à vibes qui met en avant le processus, c'est le vlogueur Casey Neistat. On voit souvent sa caméra reflétée dans ses lunettes. Son décor iconique est une sorte de caverne d'Ali Baba du créateur bidouilleur. Le gorillapod détourné en selfie stick est à la fois une marque de fabrique qui a inspiré de nombreux copieurs, un élément de son processus de création de vidéos qui est omniprésent, et un pilier de la vibe de créatif en mouvement de Casey Neistat. Son frère, Van Neistat, va encore plus loin dans cette démarche. Il partage l'esthétique bricolée de Casey, qui date en réalité de l'émission qu'ils ont produite ensemble pour HBA en 2010, et toute sa chaîne est centrée sur l'idée de processus. Parfois, c'est le processus créatif, mais le plus souvent, ces vidéos racontent un processus de bricolage, de fabrication ou de réparation. Van Neistat, c'est la vibe de l'artisan qui peut faire des choses avec ses mains. Ce style unique lui permet d'avoir un excellent taux de conversion de 1% vers son Patreon, qui lui rapporte quasiment 15 000 dollars par mois, en plus des revenus publicitaires YouTube. D'ailleurs, la catégorie de vidéos à vibe que je préfère personnellement, c'est les vidéos qui parlent de s'échapper dans la nature. J'en ai pas l'air avec ma tête de petit YouTuber qui passe sa vie devant son écran, mais mon rêve secret, c'est d'habiter au fin fond de la toundra canadienne, et de me nourrir exclusivement de la chair d'ours fraîchement tuée, avec un arc et des flèches comme Joe Rogan. YouTube m'a repéré, alors elle me recommande constamment ce type de contenu, et j'ai remarqué que les vidéos qui marchent le mieux pour communiquer cette vibe, je suis dans la nature, sont les vidéos, vous l'avez deviné, de processus. Vous avez les vidéos où on construit une maison en bois à partir de zéro, les vidéos où on rénove un van, étape par étape, les vidéos avec des tutoriels de survie. Donc le principe se généralise à beaucoup de sujets. Pour créer une vibe, il faut emmener le spectateur dans un processus. Le commentaire le plus liké sous la vidéo la plus vue de Sam est et Sam est littéralement en train de réparer notre temps d'attention. Ça n'est pas très étonnant que les gens associent le rythme lent des vidéos de Sam Sulek à une récupération de leur temps d'attention. Mais ça montre aussi à quel point deux styles qu'on pourrait penser opposés, ceux de MrBeast et de Sam Sulek, se nourrissent en réalité l'un de l'autre. Plus le contenu des Youtubers à la MrBeast est cocaïnée, plus il y a une demande pour des vidéos tranquilles pour décompresser. Le rôle d'une miniature, c'est de sortir du lot. Quand tout le monde fait les mêmes miniatures avec des grosses têtes, des couleurs saturées et des yeux laser, les miniatures au format juste une photo de Sam Sulek sortent du lot. Surtout quand la vidéo associée à plus de 300 000 vues. La miniature signale aussi quelque chose d'important sur le contenu. Une miniature qui a l'air d'avoir demandé 48 heures de travail non-stop sur Photoshop annonce et nécessite un montage dynamique et un script dense. A l'inverse, une miniature qui est une capture d'écran de la vidéo signale l'authenticité, un rythme plus posé que les autres vidéos et un créateur qui n'est pas là pour vous impressionner. Si un jour je sors une vidéo avec cette miniature, vous savez qu'il s'est passé une de deux choses. Soit j'ai fait une grosse bêtise, soit j'arrête YouTube. L'autre chose qui est en train de changer en faveur des vidéos à vibes, c'est que les vidéos YouTube sont de plus en plus regardées sur la télé. C'est une des priorités annoncées par le PDG de YouTube dans sa lettre annuelle. Il mentionne aussi l'idée géniale de mettre les shorts sur la télé. Regarder des vidéos sur votre télé ouvre la porte à un nouveau style de vidéo qui est conçu pour être joué en fond pendant que vous faites à manger ou que vous pliez votre lessive ou que vous enregistrez une vidéo YouTube. Ou encore plus machiavélique de la part de Google, pendant que vous scrollez sur votre téléphone. Vous imaginez le mec qui regarde une vidéo pépère de Sam Soulek sur sa télé pendant qu'il scrolle sur des shorts de Andrew Tate. Peut-être même que tu es avec nous maintenant. Mec qui est sur son téléphone pendant qu'il regarde cette vidéo. J'espère que tu aimes viber avec nous parce que je ne suis pas sûr que tu aies tout suivi. Combien de gars à travers le monde regardent le vlog quotidien de Sam Soulek pendant qu'il se prépare à aller à la salle de sport ? Malgré mes demandes répétées, Sam ne m'a pas encore donné accès à ces statistiques YouTube, donc je ne sais pas. Mais si on parle de la fin de l'ère de la Mister Beastification, il y a un signal encore plus clair. Vous savez qui s'est prononcé contre la Mister Beastification ? Mister Beast. Mes vidéos sont plus longues que j'en avais. Et elles sont comme 30-40% plus lent que j'en avais. Et je me crie probablement 50-60% moins que j'en avais aussi. Mister Beast avec 50% moins de crie. Oui, je sais. J'ai regardé les anciens vidéos et je me suis dit, je ne sais même pas pourquoi je me crie. Mister Beast s'est rendu compte que les gens cliquaient sur son contenu pour changer leur état émotionnel. Et l'émotion qu'il recherchait n'était pas toujours Tout va tellement vite que j'ai mal à la tête ! Autrement dit, il a amélioré ses vibes. Et il conseille à tous les Youtubers de faire la même chose. Cette année, j'ai ralenti nos vidéos pour nous concentrer sur le storytelling et laisser les scènes respirer. J'ai moins crié, ajouté plus de personnalité, fait des vidéos plus longues, etc. Et nos vues ont explosé ! Mes camarades Youtubers, mettons fin à l'ère du contenu ultra rapide et sur-stimulant sur Youtube. Ça ne marche même pas ! Je fais partie de ces gens qui ne regardent quasiment jamais les vidéos de Mister Beast, mais qui regardent toutes ces interviews dès qu'elles sortent. Et ça m'amène à terminer cette vidéo par une prédiction. Tôt ou tard, Mister Beast se mettra à faire des making of de ses vidéos pour mettre en avant son processus pour les gens comme moi qui se foutent de voir une lambeau se faire écraser, mais qui sont accros à sa vibe de maniaque de Youtube. La meilleure manière de trouver une idée de business rentable, c'est de copier ce qui marche déjà et de changer une de ces 6 choses. Le problème ou le client cible ou le type de produit ou le mécanisme ou la source de trafic ou le format. Sam Soleck a choisi l'option 6. Il cible le même problème, le même client et la même plateforme que tous ses concurrents, mais il a changé le format. C'est ça la beauté de cette méthode. Vous pouvez copier tout ce qui marche pour quelqu'un d'autre et juste changer un élément. J'ai enregistré une vidéo qui détaille ces 6 méthodes pour trouver votre idée de business rentable avec plein d'exemples. Cliquez sur le lien en haut de la description pour y accéder. Cliquez sur le lien en haut de la description pour le lien en haut de la description pour le lien en haut de la description.